Ça fait probablement une quinzaine d'années, en tous les cas pour moi-même et mon équipe de recherche, mais peut-être avant d'exposer de la motivation personnelle, trois faits dans le siècle qui vient de passer. Ces faits sont les suivants. L'incidence de cancer colorectal augmente de façon régulière dans tous les pays riches alors que la part génétique, quand je dis la part génétique, c'est les individus qui ont une susceptibilité génétique à faire des cancers du colons n'a pas augmenté. Alors à ceci, on peut harguer que les familles sont moins nombreuses, c'est vrai. Néanmoins, les registres sont meilleurs et on sait pertinemment que les cancers héréditaires liés à une mutation génique n'ont pas augmenté. Donc ce sont les cancers sporadiques. Alors qu'est-ce qui a changé dans notre mode de vie ? Trois faits simples. Nous consommons plus de fil énergétique sous forme de sucre, de protéines, de la viande ou des graisses. Nous consommons moins de fibres végétales et ce lien entre ce que nous mangeons et éventuellement les maladies émergentes, et il n'y a pas le cancer comme maladie émergente, ce sont des maladies inflammatoires intestinales, c'est le diabète, ce sont des maladies auto-immunes, est venu depuis à peu près une quinzaine d'années que les microbes peuvent y jouer quelque chose parce que le nutriment est un substrat de ces microbes. La première tentative d'explication est venue par la maladie de diabète et de l'obésité. Ma propre équipe, on s'intéresse au fait de l'environnement sous la sauvronie des cancers. Il y a une douzaine d'années, lorsque nous avons travaillé sur une hormone qui module la prise alimentaire qui est la leptine, on s'est aperçu que ne pouvions pas ne pas inclure cet acteur important dans le colon. Quand on étudie le cancer du colon, or cet acteur modifie les troubles métaboliques. Donc je dirais que c'est par les modifications métaboliques et les maladies émergentes, obésité, diabète et les maladies auto-immunes qu'on est arrivé au cancer. Maintenant, si on se demande quels sont les cancers digestifs dans lesquels les microbes en général sont impliqués, on peut citer un cancer qui jadis, c'était aussi que le passé, était le fléau mondial, c'est le cancer de l'estomac, qui même en France se constitue la première cause de décès. Hélicobacter pylori, découverte il y a à peu près une trentaine d'années, est un cofacteur de survenue de cancer de l'estomac. L'incidence de ce cancer a diminué, sans doute parce que l'incidence et la prévalence d'hélicobactères a diminué. On peut citer également des virus, l'hépatocarcinome et les virus C et B qui sont impliqués. On peut citer les cholangiocarcinomes, hélicobactères pylori et les cholangiocarcinomes et quelques parasites dans certaines régions du monde. Donc il n'était pas inconcevable de considérer le microbiome en général comme un cofacteur de survenue de cancer du côlon et du rectum. Alors maintenant si on cherche à développer le rôle que joue le microbiote dans la jeunesse de cancer digestif, on sort à trois complexités. Première complexité, c'est l'abondance et la variété de microbiomes. Plus d'une centaine d'espèces, dont la plupart non cultivables. Donc il est difficile de vous donner une réponse exacte. Deuxième difficulté, pour répondre à cette question, il faut pouvoir suivre les gens sur une période longue. C'est quasiment impossible. Heureusement, l'amélioration de la technologie par le séquençage génique a permis de court-circuiter la première difficulté. C'est-à-dire maintenant si on séquence le génome des bactéries, on peut dire quelles sont les bactéries qui sont plus ou moins prévalentes dans votre microbiote. La deuxième difficulté, ce sont les études prospectives. Ces études prospectives nécessiteraient vraiment une étape très longue. Les modèles animaux permettent de répondre par étapes à ces questions-là. C'est-à-dire, on peut prendre des animaux qu'on appelle axoniques ou germ-free, on leur transfère des bactéries candidates ou des communautés de bactéries candidates et on voit les événements biologiques qui s'y passent. Par exemple, l'apparition des polypes, des cancers chez ces animaux. Et là, ça apporte des questions très importantes. On peut également moduler le microbiome in vivo chez les gens qui ont un cancer ou qui sont susceptibles de donner un cancer. Et actuellement, nous sommes en train de mener une étude prospective chez les individus qui ont une susceptibilité génétique à faire du cancer, un syndrome de Leach. Ces gens-là, on les voit tous les deux ans en endoscopie. Donc, une étude est actuellement en cours qui comporte un volet d'études de microbiome et on va essayer de corréler les événements qui s'y passent à la signature microbienne. Et on sait que ces individus vont développer des lésions précancéreuses et cancers. Donc, je pense, d'ici cinq ans, on va pouvoir répondre de façon très claire chez l'homme à toutes ces questions qui sont posées. Maintenant, si on se demande quelles sont les applications concrètes en pratique chez l'homme en termes diagnostiques et thérapeutiques, en termes diagnostiques, les choses sont à peu près claires. C'est-à-dire, de façon très formelle, on dispose d'un panel de bactéries qui signe, et nous-mêmes, en collaboration avec une équipe allemande, nous avons apporté le panel qui est le plus spécifique de la survenue du cancer. Donc, en termes diagnostiques, il suffit que cela devienne un outil diagnostique simplifié. Ça, c'est l'industriel qui va pouvoir le développer et ne pas les académiques que nous sommes. En termes thérapeutiques, pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que la modification du microbiome impacte en quelque sorte, d'une part, la réponse au traitement, qu'il s'agisse de la chimiothérapie ou de l'immunothérapie. Nous-mêmes, nous avons des travaux qu'on va communiquer d'ici quelques semaines au Congrès français de pathologie digestive, mais également dans le développement des effets secondaires. Et là, on voit quelle est la communauté bactérienne qui est la plus prédictive de ces effets thérapeutiques positifs ou des effets secondaires. Et il faut attendre sans doute un, deux ou trois ans pour que des essais cliniques maintenant se mettent en marche pour savoir, grâce à des additifs thérapeutiques, si on peut modifier, au cours du traitement, le microbiome des individus qui sont sous un traitement.